Salut à tous, bienvenue dans l'entre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique, il s'agit une fois de plus d'un Glock, et oui les Glock, les 911, les M4, c'est légion en airsoft, mais ça fonctionne, c'est ce qui se vend. En plus dans ce cas là on a un Glock extrêmement sympa, c'est le Glock 17 Gen 5 de chez Umarex, c'est parti. J'en ai profité pour me procurer cette réplique lors d'un voyage à l'étranger, je l'ai payé 169€, alors pourquoi à l'étranger ? Parce qu'en théorie on ne peut pas trouver ces Glock en France, étant donné que la distribution et la licence officielle Glock est détenue par Cybergun, et la licence pour le monde sauf la France est détenue par Umarex, il s'agit donc ici d'une production Umarex, production VFC pour Umarex, soyons précis. Je vous avais déjà présenté le Glock 19X qui était une excellente réplique et qui est toujours une excellente réplique, donc on va voir si ce Glock 17 est dans la lignée de ce que distribue Umarex, ça vient dans une boîte assez classe, siglée Glock, voilà à l'intérieur aussi c'est sympa, le petit logo Glock, on retrouve le manuel d'utilisation en anglais, en allemand et en espagnol, c'est assez succinct, mais lisez-le, ça permet de ne pas se faire surprendre. On revient. Not intended for sale in France, including French administrative territories outside of Europe and French overseas territories. Eh bah oui mais sauf que d'un côté on a Umarex qui est un peu un géant de l'airsoft avec beaucoup de moyens et pour qui justement l'airsoft n'est qu'une petite partie de son activité, qui a donc du pognon à investir, qui en plus est allemand, donc ça va mieux pour bosser avec une boîte autrichienne. Et de l'autre côté, Cybergun, dont on n'entend plus parler ou presque, qui n'a pas sorti un modèle de Glock depuis belle lurette, donc en ce qui me concerne je ne vois aucun inconvénient à me procurer des produits qui ne sont pas trouvables en France à l'étranger. S'il y avait la même chose vendue en France sous la marque Cybergun, j'achèterais bien sûr Cybergun, là on ne trouve pas de Cybergun, donc moi je me dirige vers Umarex. Voilà pour la petite histoire. On va également avoir une clé Allen, c'est la clé de réglage du hop-up, on en reparlera tout à l'heure. Et puis un chargeur à gaz, 22 billes. Alors vous voyez, je m'en suis déjà servi de cette réplique. On peut voir ici qu'on a une double encoche, donc on peut deviner qu'on pourra changer le bouton d'élection du chargeur de côté. Ici le logo Glock, la capacité de munition, capacité réelle bien sûr, ce sont les trous de visite là, pour voir combien de cartouches il nous reste. Le talon de chargeur marqué Glock, talon de chargeur des Gen 5, et donc pour accéder à la valve de chargement en gaz, on a une petite tirette ici, on tire dessus, on fait glisser. Ce n'est pas super pratique, mais ça permet de conserver le logo Glock. Et bien entendu, dans cette boîte, on a une réplique de Glock 17 Gen 5 que je vais vous présenter tout de suite. Donc le voilà, ce Glock 17 Gen 5 de chez Umarex, fabriqué par VFC, enfin assemblé en tout cas par VFC. Alors c'est une chouette réplique, je vous avais montré le Gen 5 de chez WE, donc réplique non officielle, sans marquage, il y a quelques mois. Vous pouvez voir la vidéo apparaître ici. Alors effectivement le WE, il est trouvable pour une centaine d'euros. Là on est aux alentours des 160-170, on n'a pas du tout la même qualité de fabrication, on n'a pas du tout la même qualité de réplique. Même si le WE n'est pas une mauvaise réplique, attention. Mais si vous aimez l'authenticité, etc., les marquages, là on a un choix qui est plus sympa. La génération 5 et la dernière génération des Glock, ils sont revenus en arrière sur certains points, ils ont amélioré des choses sur d'autres points. On peut parler ici de l'absence d'empreintes. Vous voyez sur la Gen 3 et 4, on avait des empreintes ici. Bah ils se sont aperçus que ça ne convenait pas à tout le monde. Ils écoutent leur clientèle, donc ils sont revenus à quelque chose de droit. Par contre on va avoir des doses traditionnelles qui ne sont une fois de plus pas fournies dans cette boîte. Alors qu'ils sont fournis avec une réplique WE, voilà, qui est donc une réplique non officielle. C'est quand même un monde. Alors est-ce qu'ils vont être compatibles ? Je ne sais pas, je pense pas, non. Non, c'est pas compatible. Si vous avez un Glock RS chez vous, ça sera peut-être compatible avec les dosserets du Glock RS. J'en ai là. Je pense que ça peut passer si on a la goupille plus longue. Mais elle n'est pas fournie forcément avec cette réplique. Voilà en gros ce avec quoi devrait être fournie la réplique. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que ça serait quand même très très sympa qu'Umarex et Cybergun commencent à s'y mettre. Parce que c'est bien d'avoir une licence Glock, une licence officielle. Mais les boîtes sont un petit peu vides quand même. Bref, on retrouve donc tous les marquages officiels. Glock 17 Gen 5. Autriche. Calibre 9x19. Ici le logo Glock sur la crosse. De l'autre côté, on nous dit bien que c'est un produit avec la licence officielle. Voilà. Le numéro de série. Le petit Glock ici. Numéro de série sur le canon. Les différents marquages ici. C'est sympa. Les marquages Airsoft sont cachés ici sous la carcasse. Avec un numéro de série. Donc on a une construction mixte. Carcasse en polymère. Glissière en alliage. On retrouve le grip donc des Gen 5. Avec ici le même à l'avant. Et à l'arrière. Ici le petit trou pour l'emplacement de la Dragon. Le bouton d'éjection du chargeur surdimensionné. Voilà. On va certainement pouvoir le changer de côté. Je vous montrerai ça dans la revue complète sur l'entre-leu blog. Réplique au design classique. Mais avec des fonctionnalités modernes. Vous voyez ici on a l'arrêtoir de glissière qui est en bille extra. Lorsqu'on n'a plus de billes dans le chargeur. On se retrouve dans cette position. Et là hop là. Je suis gaucher. Je peux faire comme ça. Je suis droitier. Je peux faire comme ça. Ou je mets un chargeur avec des billes. Je power stroke. Et normalement ma glissière va revenir à l'avant. Au niveau de la queue de détente. Nous on n'aura pas de différence par rapport aux autres modèles. Sur les glocks GEN5 elle est un petit peu adoucie. Le départ est un petit peu plus léger que sur les générations précédentes. On retrouve néanmoins ici un emplacement pour mettre une lampe. Comme le moule a été refait. Le design ici correspond aux dimensions du glock réel. Vous voyez par exemple ici. J'ai une frame Gardère de l'ancien temps. Et bien on a ce bourrelet là. Qui nous empêche de mettre ça dans les holsters RS. Là ça va rentrer. Hop. Dans un imi défense. Sans soucis. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc la petite loupiote. Ce qui va bien. Et là on peut aller jouer. On n'a pas besoin de s'accessoiriser beaucoup plus. Alors au niveau de la glissière. On a l'estrie de préhension à l'arrière. Il n'y en a pas à l'avant sur ces glock 17 Gen5. On va en retrouver sur le glock 45. La carcasse et la glissière sont biseautées ici. Sur l'avant. Sur les côtés. Voilà. Et on retrouve les organes de visée assez imposants. Qu'on avait déjà sur le 19X. Alors les vrais sont phosphorescents. Ceux-ci ne le sont pas. Voilà. Il y a quelques petits marquages ici. Regardez. C'est sympa. Glock. Il n'y a pas de U à l'arrière. C'est bien des points. La visée est sympa. Ici à l'avant. Le canon externe n'est pas fileté. On voit bien sa forme hexagonale. C'est sympa. Je n'arrête pas de dire que c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est sympa. Ils ont fait une bonne réplique. Et puis la tige guide ici. Et c'est là qu'on va venir régler le hop-up. Grâce à la clé. Ici j'insère ma clé. Et je viens faire tourner. On regardera ça tout à l'heure. Alors voyons voir ce que ça donne au niveau du kick. On va lui mettre un petit peu de gaz. Waouh. C'est très sec. Ça va très vite. Ça kick très bien. Comme le 19X. Au niveau de la queue de détente. C'est du glock. Ici on a le C-Faction au milieu. Si je n'appuie pas dessus je ne peux pas tirer. Là je suis prêt à faire feu. Je rattrape. J'arrive sur le point dur. On le sent bien. Hop. Ça part. Il n'y a pas d'over travel. Le reset est rapide. Franchement les sensations sont vraiment sympas. Alors voyons voir si c'est compatible avec d'autres chargeurs. Ici j'ai le chargeur du 19X. Bon bah a priori ça devrait passer. Oui. Ici j'ai un chargeur Tokyo Marui. Ouais. Ce n'est pas forcément les plus compatibles. Un chargeur WE. Ça marche un petit peu mieux hein. Par contre vous ferez attention si vous utilisez ces chargeurs. Il n'y a l'encoche que sur le côté droit. Donc vous ne pourrez pas changer le bouton d'éjection de côté. Je vous propose de l'emmener au chrony. Et ensuite on regardera ce qu'il a dans le bide. Je vous propose de l'emmener au chrony. On est pas mal hein. Entre 305 et 310 FPS. C'est relativement stable. Il ne fait pas trop chaud aujourd'hui dans l'antre. On est à 18 degrés là. Pour le démontage c'est pas compliqué. On va enlever le chargeur. Ensuite ici on a les tenons de verrouillage. Alors c'est pas comme sur un vrai hein. Ici on amène en arrière et en avant. Un petit coup d'oeil sur la mécanique. C'est bien lubrifié. Voilà. Bon. Les habitués reconnaîtront. Donc ici on a un peu d'acier. Ici également. Pour tout ce qui est percuteur etc. Par contre c'est de l'alliage. Alors ce qui est sympa c'est qu'il commence à y avoir des pièces d'upgrade. Et des pièces de personnalisation pour ces Glock Humarex. Cependant il faut faire attention. Car il y a eu les premières générations. Donc sur des modèles qu'on connaissait nous sous la marque. Soit VFC directement soit Stark. Avec une architecture de hop-up qui était semblable à ce qu'on connaissait sur du Tokyo Maloui par exemple. Ici c'est une nouvelle architecture. Parce qu'on va avoir ici cette tige guide. Qui va nous servir également de réglage de hop-up. Ici on a une encoche. Je vais venir faire tourner ici. Pour qu'elle soit en bas. Comme ça je vais pouvoir ôter la tige guide. Voilà. On a un double ressort récupérateur. Ici vous pouvez voir les petites encoches. Plus la spirale. Qui va venir actionner le réglage du hop-up. Ensuite on peut désolidariser le canon interne et externe. Ici on a une pièce en plastique. On peut l'enlever également. Le blowback housing ici. Avec le nozzle. On a toujours ce nozzle qui reprend un petit peu la forme d'une cartouche de 9mm. Ici canon interne, canon externe. Hop-up. Avec ici au bout de mon doigt. L'emplacement de la tige guide. Et puis la petite pièce argentée. Là ça va être le réglage hop-up. Je vous montre ça de suite. Un petit coup vite fait. Hop là. Vous voyez canon assez light, noir. Et ici on n'a pas une patte standard. Et pas un bloc hop-up standard non plus. C'est maintenu par deux vis. Ici on ouvre. Et voilà le système. Donc avec ici le réglage. Hop là. Donc du coup là c'est aimanté ça. Hop là. Il faut faire attention parce qu'il y a un sens. Voilà. C'est dans ce sens là. Elle n'est pas tout à fait symétrique. Et donc on n'aura pas d'effet hop-up. Vous voyez ici. Si j'appuie dessus. Ça fait descendre la bague ici. Et ça vient appuyer sur le bourrelet. Et bien entendu ça, ça se place comme ceci. Ensuite ici, la bague. Avec l'appui. Et puis le joint. Qui est gras. Voilà je comprends maintenant. Pourquoi pendant mes essais préliminaires. Ça ne donnait pas grand chose. On a un bourrelet qui est long. Style air hop. Et bien je vais nettoyer ça tout de suite. Je vais le dégraisser. Donc vous voyez on n'est plus sur cette architecture Tokyo Marui. Avec la petite molette etc. On a un nouveau système qui est présent maintenant sur de nombreux modèles de Glock de chez Humarex. C'est bien d'innover un petit peu. Et en plus ça fonctionne pas mal. C'est toujours opportun. Je vous le dis à chaque vidéo quasiment. Mais c'est toujours opportun de nettoyer au moins le joint et le canon en sortie de boîte. Alors je comprends bien que vous n'ayez pas forcément envie de démonter votre précieux. On ne sait pas faire. On a peur etc. Mais on peut gagner parfois en performance. Plutôt que de dire cette réplique elle est toute daubée. Elle ne marche pas en sortie de boîte. C'est tout pourri. Et bien on peut se dire qu'on a fait le taf. Et que du coup. On n'a rien à se reprocher. Après voilà je suis un expert en rien du tout les gars. Vous avez certainement dans votre association Jojo le Mécano. Qui connaît tout. Qui a tout vu. Qui a tout fait. Moi j'ai passé de prétention. J'ai vu passer quelques centaines de répliques. Je les ai démontées. Je les ai un peu explorées. Voilà. Ça ne fait pas le moins un expert. Mais bon. Je vous dis ce qui fonctionne pour moi. Normalement ça devrait fonctionner pour vous. Donc l'appareil au remontage. Cette partie là. Va venir vers le dessous. Voilà. Là y'a c'est verrouillé. Et voilà. Même si j'ai acheté cette réplique. Voilà. Et qu'on ne me l'a pas offerte. Je n'ai pas peur de dire que ce Glock 17 Gen 5. De chez Humarex. M'a l'air d'être une excellente réplique. Voilà. Je ne l'ai pas encore testé sur le terrain. Celle là. Mais si elle a les mêmes perfs. Et les mêmes sensations. D'après ce que j'ai pu voir. Que le Glock 19X. Ce serait dommage de s'en passer. Au niveau du revêtement. On verra si c'est aussi solide que celui du 19X. Vous voyez ici. Je l'ai emmené quand même. De nombreuses fois. En partie. Et la peinture est juste partie. Ici sur les bords. Les endroits de frottement intensif. Le canon ça va. Les côtés ici ça va. Donc franchement. J'en suis très très content. Alors vous allez me poser la question. Bien sûr. Est-ce que je dois acheter un 19X. Ou est-ce que je dois acheter un 17 Gen 5. C'est selon vos préférences. Attention tout simplement. A ne pas vous tromper de chargeur. Si vous achetez des chargeurs de rechange. Les chargeurs ici Gen 5. Ne sont pas compatibles avec le 19X. Le talon va venir buter. Contre l'extension qu'il y a ici. Sur la crosse de 19X. Par contre si vous avez déjà un 19X. Et des chargeurs. Les chargeurs sont compatibles. Avec ce Glock 17 Gen 5. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous avez déjà craqué. Est-ce que vous avez réussi à vous la procurer. Est-ce que vous en êtes content. Est-ce que vous avez changé des pièces. Pourquoi pas. Et bien ça se passe ici. N'oubliez pas de lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir l'entre. Vous pouvez également faire un tip. Soit lâcher quelques centimes. Pour de vrai avec votre porte-poney. Soit tipez gratuitement. En répondant à quelques petits sondages. Et ça me crédite des centimes. Bien sûr cette démarche n'est aucunement obligatoire. Mais ça fait plaisir. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'entre. Sur la page Facebook. Ou sur le site www.lentredudingo.com Les photos sur Instagram. Moi je vais vous laisser sur un 360. De ce Glock 17. Si vous allez jouer ce week-end. N'oubliez pas. Jouez sérieusement. Mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt. Dans l'entre du dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.